Dans le précédent épisode, nous avons vu que Rudolf Steiner avait mis en place une doctrine spirituelle raciste. Et nous avons vu aussi que ses disciples, ses continuateurs, adhèrent à cette doctrine qui est la base de l'anthroposophie. Nous allons voir maintenant sa doctrine concernant la tripartition sociale, jingle. Les influences politiques de Steiner sont nombreuses, évidemment. La plus importante de toutes, c'est quand même le romantisme, ce fameux mouvement littéraire et politique du 19ème siècle qui a eu un grand impact sur la culture allemande, à laquelle d'ailleurs l'Allemagne a largement participé aussi. Et comme tout phénomène culturel, le romantisme a été un mouvement complexe, inspiré tant par des idées de droite que de gauche. Il faut reconnaître quand même que les leaders politiques du romantisme ont été des gens qu'on pourrait qualifier d'ultra-réactionnaires, affirmés, et des nationalistes violents qui ont par exemple à leur époque déjà exclu les juifs, même ceux qui étaient baptisés chrétiens, de tous leurs lieux de discussion. Ils ont été d'imposants aux réformes politiques, alors pourquoi pas, et ils se sont prononcés en faveur d'un ordre semi-féodal, très hiérarchisé. Il y a un rejet de la part du romantisme, de la modernité. Et il y a une relation mystique avec la nature qui a laissé des marques sur la pensée de Rudolf Steiner. D'ailleurs, au début de sa carrière, Rudolf Steiner est également tombé amoureux des idées émises par Nietzsche. Nietzsche dont on sait que c'est un exceptionnel penseur antidémocratique de l'époque. Et l'élitisme de Nietzsche a fait grande impression sur Rudolf Steiner. Plus que le romantisme même, je pense à tout le mouvement idéaliste allemand. Et Rudolf Steiner en fait partie, finalement. Et puis, il y a eu aussi l'individualisme radical d'un homme qui s'appelle Max Stirner, qui a contribué aux vues politiques du jeune Steiner. Ce qui a fait que ça a créé un espèce de mélange qui attendait d'être catalysé par une dynamique réactionnaire. Et ça, ça a pris forme en la personne d'un homme qui s'appelle Ernest Eichel et de son mouvement moniste, une variante du darwinisme social. Je rappelle que le darwinisme social n'a pas du tout été inventé par le fameux Darwin, mais par des gens qui ont appliqué sa vision, sa théorie de l'évolution, à la société et aux mouvements sociaux. Eichel, né en 1834 et mort en 1919, a été aussi un des fondateurs de l'écologie moderne. Et il fut un grand vulgarisateur de la théorie évolutionniste en Allemagne. Steiner était devenu proche des idées, même partisan, de Eichel. Et l'anthroposophie a d'ailleurs hérité des prévisions écologistes de Eichel, de son modèle hiérarchisé du développement humain et de sa tendance à interpréter les phénomènes sociaux en termes biologiques. La vision du monde élitiste défendue par Eichel allait bien au-delà de la biologie. Il fut également un prophète de la régénération nationale et raciale en Allemagne et un tenant d'un nationalisme romantique intensément mystique. Et il a aussi été un ancêtre direct, on peut dire, de l'eugénisme nazi. Le monisme a été, un certain temps, très défendu par Rudolf Steiner, qui rejetait le rationalisme occidental, l'humanisme et le cosmopolitisme. Et il était également opposé à tout changement social fondamental. C'est un point de vue politique, pourquoi pas ? Et quand c'est couplé ensuite à tous les délires que va mettre en place l'anthroposophie, ça fait un mélange d'étonnants. Eichel a catégoriquement défendu qu'il faudrait à l'Allemagne une révolution culturelle profonde, pas une révolution sociale. Et ça, ça va devenir justement une marque constante de l'anthroposophie. Et dans cette atmosphère brumeuse, j'allais dire romantique, de ce tournant de siècles, Steiner a flirté aussi avec les idées politiques de gauche. Il a même partagé une tribune avec une socialiste, une socialiste révolutionnaire, je ne parle pas d'une néo-socialiste à la française d'aujourd'hui, une socialiste révolutionnaire, comme Rosa Luxembourg. Il a partagé donc une tribune avec elle lors d'un meeting ouvrier en 1902. Et ce n'est pas pour rien que Philippe Jean-Brock nous fait une vidéo il y a très peu de temps sur une figure d'extrême-gauche pour l'allier avec les gilets jaunes. Il fait une vidéo sur qui donc ? Rosa Luxembourg. Il aurait pu choisir n'importe quel autre révolutionnaire socialiste. Il a choisi Rosa Luxembourg comme de hasard, de par hasard, et fait bien les choses. Il faut quand même bien prendre en compte quelque chose, c'est que Steiner a constamment rejeté les analyses sociales ou matérialistes de la société capitaliste. Il préférait, comme il disait, regarder dans l'âme de ses concitoyens pour voir, y trouver, y déceler les racines du malaise moderne. Et c'est une approche qui est quand même légère de la réalité sociale et qui allait porter ses fruits dans une vision politique future qu'il va élaborer durant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, la réponse de Steiner à la guerre a été extrêmement déterminante de son tempérament intellectuel. Ce qu'il a mis en avant, c'est exclusivement un nationalisme chauvin. Steiner a lui-même pris une part très active dans les cercles pan-germanistes de la fin du XIXe siècle. Il le raconte lui-même dans son autobiographie. Il a vu, dans la Première Guerre mondiale, la partie visible, je cite, d'une conspiration internationale contre la vie spirituelle allemande. Et d'après lui, ce n'étaient pas les rivalités impérialistes autour des puissances coloniales, ni l'aveuglement nationaliste, ni le militarisme sans limite, ni même la rivalité pour la conquête de nouveaux marchés qui ont été à l'origine de la guerre, mais plutôt, je vous le dis évidemment de manière amusée, c'est que ce sont les francs-maçons. Ben ouais, c'est à cause des francs-maçons. Les francs-maçons britanniques, et leur besoin assoiffé de domination mondiale. Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'histoire du théosophisme, on ne peut pas nier une présence d'une certaine franc-maçonnerie britannique qui est issue des rangs néo-rosicrucialistes, à laquelle a justement adhéré en tant Rudolf Steiner. C'est ça qui est absolument absurde. Bref, continuons. Steiner connaissait personnellement un homme qui s'appelait le général Helmut von Moltke. Et cet Helmut von Moltke, c'était le chef de l'équipe du haut commandement allemand. Et après sa mort en 1916, Steiner a déclaré être en contact avec son esprit pour canaliser les pensées du général sur la guerre depuis l'autre monde. Magnifique. A ce sujet, je vais vous lire un article très intéressant du journal L'écho de Paris daté du 10 janvier 1923. Je cite « Si l'on en croit la légende, le docteur Steiner, dont les théories sont confuses, tiens, il disait déjà ça à l'époque, a rendu cependant un service éminent à l'humanité en embrouillant l'esprit du comte de Moltke, chef d'état-major général, au moment décisif de la bataille de la Marne. Le stratège germanique resta néanmoins son disciple. L'année dernière, le prophète, comprendre Rudolf Steiner, et vous voyez que je ne suis pas le premier à le dire au-delà, le traité de prophète, le prophète réunit 35 millions de marques de cotisations et fonda une compagnie par action intitulée « Le jour qui vient » et qui entreprit la fabrication de cigarettes dans le but de financer plus tard ses œuvres de propagande. Cette concession aux faiblesses humaines fut mal accueillie par les adversaires de M. Steiner et la fabrique de cigarettes du liquidé. Alors ça, c'est quand même étonnant. Or, la manipulation de Molk par Steiner tel un vrai gourou, Rudolf Steiner a essayé de gagner des dividendes par le trafic, non, c'est pas le trafic, en tout cas par le commerce du tabac de la cigarette. Quand on sait ce que les anthroposophes colportent par la biodynamie, la santé, etc., c'est quand même assez fou. Reprenons. Après l'armistice, Steiner a fait l'éloge du militarisme allemand et il a continué longtemps de pester contre la France, la culture et la langue française. Et ça, c'est une rhétorique par exemple qu'on trouve évidemment chez beaucoup d'Allemands mais aussi dans un texte important de l'entre-deux-guerres en Allemagne et c'est Mein Kampf. Dans les années 90, 1990, les anthroposophes défendaient le déni chauviniste et belliciste de Steiner insistant sur le fait que l'Allemagne n'était pas responsable durant la première guerre mondiale et jugeant ce pays victime de l'Ouest. Voilà. En plein milieu de toute cette brutalité militaire guerrière, Steiner a mis à profit ses connexions dans les milieux militaires et industriels dans le but de persuader les Allemands et les Autrichiens de sa nouvelle théorie sociale et il espérait l'avoir appliqué dans les territoires nouvellement conquis en Europe de l'Ouest. Bon, comme on sait tous, malheureusement pour Steiner, heureusement pour nous, le Second Reich allemand et l'Empire Austro-Hongrois ont perdu la guerre. Et ça, ça a laissé le rêve de Steiner inachevé. Mais il a construit les bases d'une idéologie qu'il avait commencé à prêcher donc à l'époque et qui définit encore de nos jours la vision sociale de l'anthroposophie. Et ces principes économiques et sociaux représentent une espèce de combinaison branlante, pas terrible, d'éléments individualistes et corporatistes. C'est conçu comme une alternative entre le programme d'autotermination des peuples de Wilson, Woodrow Wilson qu'il considérait comme la réincarnation du mal, et la révolution bolchevique qu'il considère aussi comme un élément maléfique. D'ailleurs, la théorie de Steiner porte le nom complexe de structuration tripartite de l'organisme social, de régler derung des socialism organismus, qu'on appelle souvent triarticulation sociale. Alors, ces expressions-là, ces termes, éclaircissent sur la vision biologique qu'Has Steiner du domaine social conçue comme un organe vivant. Les trois branches de ce schéma, qui d'ailleurs se situent finalement entre un modèle fasciste et un modèle corporatiste moyenâgeux, sont formées par l'État dans ses fonctions politiques, militaires et policières, l'économie et la sphère culturelle. D'ailleurs, la sphère culturelle embrasse, je cite, «toute chose relative au domaine judiciaire, éducatif, intellectuel et spirituel qui sont administrés par des corporations où les individus sont libres de choisir leur école, leur église, leur courbe de justice, etc. » Les anthroposophes considèrent la tripartition de l'organisme social comme une structure organisée naturellement, c'est-à-dire par les lois de la nature. L'axiome principal de la considération est que l'intégration moderne de la politique, de l'économie et de la culture au sein d'un ensemble démocratique doit nécessairement tomber, vaciller, car d'après Steiner, ni la vie économique ni la vie culturelle ne peuvent ni ne doivent être structurées démocratiquement. La sphère culturelle que Steiner définit de manière très floue, très générale est selon lui un domaine de réalisation individuelle où les plus talentueux et les plus capables doivent prédominer. L'économie, quant à elle, ne doit être sujette à aucun contrôle démocratique et public sous peine de s'effondrer. C'est ce qu'on appelle le libéralisme effréné. La naïveté de Steiner concernant l'économie et la politique, comme je le disais, sont capitalistes, même plus libéralistes, et seront, je cite, un capitalisme légitime seulement une fois qu'il sera spiritualisé. Et c'est ce qu'on est en train de voir avec l'événement, l'avènement, pardon, du coaching, du coaching pseudo-religieux avec une volonté de croire en ses compétences pour se faire de l'argent. Pour croire en cela, il faut payer des livres, il faut payer des séances avec un coach, etc. Dans l'immédiat après-guerre, dans un moment de profond bouleversement contre la violence, la misère et l'exploitation du capitalisme, Steiner, lui, a défendu le profit. C'était un ardent défenseur du profit, de la concentration des moyens de production et des richesses, et puis d'un marché libre et concurrentiel. Tout en s'opposant de manière vindicative à tout effort visant à remplacer des institutions antisociales par d'autres puisses humaines, Steiner a proposé d'adapter son système de tripartition de l'organisme social au système existant de domination de classe. Et il ne pouvait pas nier que la course d'espotisme économique de l'époque n'était pas terrible pour la vie humaine, mais quand même il insistait sur ceci, je cite, que le capitalisme privé en tant que tel n'était pas la cause de ces dommages. Je vais même citer encore une fois un autre homme, enfin non, ce n'est pas un autre homme, c'est Rudolf Steiner que je vais citer, mais ce sont des propos rapportés par Walter Kugler suite à une conférence que Rudolf Steiner a donnée à Cologne. Donc je cite, « Le fait que des individus ou groupes d'individus administrent une masse de capitaux n'est pas à l'origine de ce qui rend la vie antisociale, mais bien le fait que ces personnes ou groupes de personnes exploitent le produit de cette administration d'une manière antisociale. Si la gestion par des individus capables était remplacée par une gestion collective, la productivité en serait compromise. La libre initiative, les capacités individuelles et la volonté de travailler ne peuvent pas être pleinement réalisées dans le cadre d'une gestion collective. La tentative de structurer la vie économique d'une manière sociale détruit la productivité. » Sous des dehors, fin de citation donc, sous des dehors apparemment d'économies alternatives, on voit ce qui se cache derrière une des banques de l'anthroposophie, la NEF, la Nouvelle Économie Fraternelle. Je ferai une vidéo à ce sujet qui je pense sera fort intéressante. Bien que Steiner ait essayé de s'immiscer dans les institutions ouvrières, ses perspectives n'ont pas été très populaires chez les travailleurs. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Les révolutionnaires de la République des Conseils de Munich de 1919 l'ont dépeint comme le docteur de l'âme du capitalisme décadent. Un homme qui s'appelait Otto Neurath a condamné la tripartition de l'organisme social comme un capitalisme à petite échelle. Cependant, les industriels ont montré un vif intérêt évidemment pour les idées défendues par Steiner. Peu après la dure répression des poussées révolutionnaires des travailleurs en Allemagne, Steiner a été invité par l'administrateur d'une usine et pas n'importe quelle usine, une usine de tabac. Tiens, c'est pas lui qui avait voulu faire du fric avec des cigarettes ? Donc, une usine de tabac du nom de Waldorf Astoria et cet administrateur l'invitait à ouvrir une école pour sa compagnie à Stuttgart. Et c'est ainsi que sont nées les écoles Waldorf Steiner. Prochain épisode, le prochain épisode justement traitera des écoles Waldorf et aussi en partie parce que je l'ai souvent traité, de l'agriculture biodynamique. A bientôt les amis. Sous-titres par Jérémy Diaz